On est habitué à ce que les hommes politiques, les responsables politiques de haut niveau mettent en cause le fonctionnement de la justice quand ça les concerne. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est un candidat à l'élection présidentielle qui tient des propos particulièrement virulents. Or, on sait que le président, au titre de la Constitution, est tenu d'être garant de l'indépendance de l'institution judiciaire. Donc, qu'un candidat se permette aujourd'hui de mettre en cause à ce point le fonctionnement de la justice, ça laisse augurer d'un problème de positionnement extrêmement important.